Alors, Sonia Rollet du service Afrique de RFI est à mes côtés. Bonjour Sonia. Bonjour. Vous avez enquêté ces dernières semaines, ces derniers jours, d'autant qu'après la répression des marches organisées par le comité laïc de coordination, plusieurs ONG comme Survie et la CATE sont montées au créneau pour demander au président Macron de mettre un terme à la coopération avec les services de sécurité congolais pour éviter toute complicité active ou passive. Que sait-on de l'état de la coopération sécuritaire entre la France et la RDC ? Alors, c'est très compliqué de savoir. Il faut savoir que la coopération sécuritaire, pour n'importe quel pays, d'ailleurs en bilatéral, c'est l'une des plus opaques au monde, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que les États n'aiment pas dire exactement ce qu'ils font. Dans le cas de la France, on sait quand même. On sait que cette coopération a été orientée ou réorientée, en tout cas ces deux dernières années, plutôt vers la formation des cadres de l'armée congolaise. C'est ce que disent les autorités françaises. On sait qu'il y a eu différents programmes de coopération là-dessus. Beaucoup de pays l'ont fait. On sait que la Belgique l'a fait, par exemple, aussi, jusqu'à ce qu'il y ait une rupture, justement, de cette coopération militaire et que les coopérants militaires belges soient même expulsés du pays ou ne soient plus acceptés dans le pays. C'est d'ailleurs la RDC qui a mis un terme à cette coopération. Et donc, entre la France et la Belgique, déjà, il se répartissait un petit peu, justement, les cadres à former dans ce genre de situation. Ce que dit la France, c'est qu'ils n'ont plus aujourd'hui de coopération, disons, directe dans le maintien de l'ordre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coopérants français qui interviennent dans les activités liées au maintien de l'ordre. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas directement sur le terrain, qu'il n'y a pas d'implication de conseils sur les opérations. Ça peut arriver ailleurs. Les niveaux de coopération varient, en fait, en fonction des gouvernements. Et donc, c'est vrai qu'eux disent qu'on n'a pas du tout de personnes au sol, en tout cas, qui sont là pour faire du conseil. Mais c'est vrai que, finalement, on a peu d'informations. Et ce que disent les ONG, par exemple, ou même certaines sources sécuritaires, c'est qu'ils disent qu'il y a d'autres programmes. On sait qu'il y a eu, par exemple, de la coopération entre la France et le Congo sur du renseignement. Certaines ONG affirment que c'est jusqu'en septembre 2017. Là-dessus, le Quai d'Orsay, par exemple, n'a pas répondu aux questions de RFI pour savoir si, effectivement, il y a eu cette coopération entre la DGSE et l'Agence nationale de renseignement, qui est pointée du doigt. Mais les ONG, elles disent, si, si, nous, on a des éléments pour dire qu'il y a eu des formations, etc. C'est évidemment un sujet qui est extrêmement tendu, puisque ça se joue aussi sur l'image de la France, finalement, en République démocratique du Congo. En tout cas, une certaine opacité, comme l'affirme la CAAT, cette ONG chrétienne contre la torture, qui a notamment écrit au président français. Alors, d'où provient le matériel que la police et l'armée congolaise utilisent lors de la répression des manifestations ? Il faut peut-être rappeler, Sonia Rollet, à tous les auditeurs, que depuis la fin de la guerre, il y a un embargo sur les armes. Mais depuis 2008, il ne concerne que les groupes armés, c'est-à-dire que le gouvernement congolais peut acheter des armes létales. Oui, ils peuvent acheter n'importe quel type d'armes. Et la seule responsabilité des États, à ce moment-là, c'est simplement de notifier ça au comité de sanctions, puisque c'est lui qui gère cet embargo, du Conseil de sécurité. Et chaque État doit dire ce qu'il a apporté. D'ailleurs, matériel létal comme non létal. On trouve les deux par rapport à toutes les notifications qu'on a pu voir sur les deux dernières années, donc au Conseil de sécurité, ces notifications confidentielles. Il n'y a pas vraiment de notification pour des armes létales, en tout cas pas les armes qui tuent aujourd'hui au Congo. Il n'y a pas de kalachnikov, il n'y a pas de balles de kalachnikov. On trouve par exemple les fameuses balles en caoutchouc qui auraient tué Rossi Chimanga selon la police, qui sont en fait des balles serbes. Donc la compagnie serbe a vraiment notifié ces balles-là. Et il y en a eu un million commandés par la RDC sur deux ans. Mais par contre, pas une balle de kalachnikov. On n'en trouve pas à ce moment-là. Dans les notifications, on trouve aussi du matériel vraiment militaire. Par exemple, des Sukhoi biélorusses, qui sont ces avions d'attaque avec un avion d'entraînement pour pouvoir permettre justement la formation des pilotes congolais. On trouve aussi des chars. On sait que l'Ukraine a livré des chars en 2016. Mais c'est vrai que pour savoir exactement ce qui sont les armes de la pré-répression, ce que RFI a tenté en tout cas, c'est sur cinq lieux de manifestation de ces marches des chrétiens, notamment celle où il y a eu des morts ou des blessés par balles, c'est de récupérer justement les munitions pour voir un petit peu les douilles. Voilà, c'est ce qui nous reste en fait, à défaut d'avoir les photos des armes exactement et autres. Donc les munitions. Et à partir de ces munitions, en fait, c'est vrai qu'il y a différents types de munitions. D'abord, il y a les munitions létales. Là, on retrouve de la kalachnikov qu'on en retrouve partout. C'est-à-dire que la police congolaise utilise aussi des kalachnikovs. Et ces munitions sont en fait des munitions chinoises, pour l'essentiel. Et on retrouve des stocks qui remontent parfois à 1977, parfois à 98. Donc on est sur des vieux stocks de munitions. Le plus récent que j'ai pu trouver, c'est 2007. Mais par contre, ce qui est intéressant sur ces stocks, c'est que, parce que c'est aussi là-dessus qu'enquêtent les experts en armes du monde entier, par rapport à cet embargo sur les armes, c'est quels sont les stocks qui sont utilisés aussi par les groupes armés. Oui, parce qu'on retrouve justement, et c'est ça qui est intéressant, les mêmes munitions chez les forces de sécurité que dans les groupes armés de l'Est du pays. Exactement, et exactement les mêmes numéros. C'est-à-dire qu'on a 71,98 par exemple, qui est un des stocks qui est utilisé par plusieurs groupes armés. On l'a retrouvé chez les FDLR, on l'a retrouvé chez le M23, mais le M23 est sorti de l'armée congolaise. Donc ce n'est pas étonnant qu'ils partagent les mêmes stocks. Mais les FDLR, la PCLS, les Niatura, tous ces groupes-là, par exemple, utilisent ce stock en question. Et c'est vrai qu'en tout cas, ces balles sont produites en importantes quantités, mais on retrouve de manière systématique entre la PNC et ces groupes armés-là, et ces groupes précis, exactement les mêmes stocks d'armes. Merci.